Joël Secadirenaud, maire de Puteaux, Laurent Dumas, président d'Emerige, Emmanuel Lagneau, président du directoire d'Ogic et Patrick Viterbo, président de Brandfields ont planté le 20 juin le premier arbre du quartier des Arts. Situé entre la rue Voltaire et Gérard Prolongé, ce quartier de 2,4 hectares sort de terre à l'emplacement des anciennes blanchisseries Élis dont les locaux vides ont été immortalisés par le photographe putéolien, Karel Steiner. C'était effectivement vide, c'est bizarre, j'ai deux trois clichés où il y a le lierre qui pousse dans les toilettes, dans la salle de bain, pour moi c'est intéressant parce que l'usine est à l'arrêt depuis peut-être six mois et la nature, si vous voulez, reprend très très vite. Résolument tourné vers la nature, le quartier comptera près de 240 arbres plantés autour des allées piétonnes et des piazzetta agrémentés de commerces de proximité. Réintégrer ce secteur industriel dans une dynamique résidentielle n'était pas une mince affaire. Comment travaille-t-on ? On a d'abord une phase d'investigation, de recherche par des sondages qui sont faits dans les sols, des prélèvements de l'eau de la nappe pour essayer de comprendre s'il y a des pollutions et où elles sont localisées et de quelle nature elles sont. Donc cette phase-là a été réalisée avec un grand souci de qualité de détail par Hélice, le propriétaire du CIE. Et une fois que cette connaissance du sous-sol est suffisante, on peut à ce moment-là préparer ce qui s'appelle le plan de gestion, c'est-à-dire le programme de travaux. Et ce programme est validé par l'administration. Et ensuite, quand tous les accords sont passés, quand le terrain est acheté, on peut passer aux travaux. Donc là, vous voyez derrière nous une partie déjà réalisée. Le site a été désamianté, démoli et on a pu donc attaquer la dépollution des sols au moment où se fait la réalisation des sous-sols. Donc pour les excavations qui sont les excavations nécessaires au futur parking de l'ensemble immobilier, nous avons besoin d'excaver des terres qui sont envoyées dans des filières de traitement qui sont parfaitement encadrées et suivies puisque chaque camion qui contient des terres polluées fait l'objet d'un bordereau de suivi jusqu'à sa destination finale. Tous ces bordereaux sont conservés comme preuve de la qualité du travail que nous faisons et à disposition de l'administration de toutes les parties prenantes. Une qualité très appréciée par les futurs acquéreurs. Là, on a vraiment des façades en briques avec des inserts en alu, en métal noir. Et d'un point de vue look, design, moi personnellement, ça m'a beaucoup intéressé. C'est vrai que ce quartier est beaucoup plus calme, proche du conservatoire. Et en plus, il y a quand même de nombreuses nouvelles constructions. Tout un quartier, on trouve que ça va bien embellir. Et pour en faire un quartier dynamique, la ville veille à y installer plusieurs équipements publics de proximité. Une maison de retraite, un accueil de loisirs, une crèche et un nouveau groupe scolaire de 9 classes, sans oublier l'agrandissement de l'école parmentier à proximité. J'ajouterais que ce qui nous a plu aussi, c'est de sentir une ville en mouvement, en devenir, avec beaucoup de projets. Si on se promène dans Plutaux, on voit que beaucoup de choses s'élèvent de ci, de là. Et ça nous a enthousiasmés de participer à cet environnement. Ce quartier s'accordera ainsi parfaitement à ma volonté de faire évoluer Plutaux, au diapason de son époque, des attentes de nos concitoyens, tout en étant fiers de son passé et de son patrimoine industriel. Merci.